Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour et bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Age Inquisition. Et on va continuer tout de suite ce qu'on avait laissé au dernier épisode. C'est-à-dire que nous allons explorer le bourbier, tout en évitant les hordes de zombies affamés. Alors je m'excuse parce que j'ai un petit peu la voix, peut-être la voix enrouée. Je suis un peu malade, comme j'ai pu le dire dans les épisodes de Assassin's Creed. Du coup, je ne suis pas au mieux de ma forme pour commenter. Enfin, je vais très bien commenter, c'est pas le souci, mais... Cet homme est swag. Mais, ce que je veux dire, c'est que c'est possible que je mouche ou que je tousse un petit peu de temps en temps. Pas d'inquiétude, ce n'est pas une pneumonie. Je raconte de la merde. Bref. Les fanaux. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, déjà ? Fouiller. Oh, bouclier du chef des engeances. Déjà, toi, tu me meurs. Confrontes-toi à ma puissance de feu. Très bien. Oh, ce jeu est tellement bien. Je vais peut-être tourner quelques épisodes d'un coup, là. Histoire 2. Oh, putain, on a touché l'eau. Bordel de merde. Bon, tant pis. Tant pis. Tant pis. Jiffy. Euh... Oui. Où es-tu, Vivienne ? Vivienne plus coincée, ton nouveau surnom. Très bien, mon Pokémon. Maintenant, on va devoir raconter les méchants. Où sont les méchants ? Pousse sur moi ! Tiens, tu es gelé, tu saoules. Oh, merde, il y en a deux ! Oh, le bordel ! Oh, le gros bordel ! Il va falloir s'en débarrasser très vite. Je suis tombé. Allez, les gars. On attaque comme des pros. On bousille du zombie. Oh ! J'ai tellement fait un coup critique. Alors, comme j'ai pu le dire dans l'épisode précédent d'Assassin's Creed, j'ai un peu rehaussé le son du micro, donc c'est possible que vous m'entendiez mieux. Parce qu'il y avait eu quelques plaintes, enfin, pas des plaintes, des gens qui expliquaient qu'ils entendaient... Ils n'entendaient pas forcément bien sur certains épisodes. Tiens, toi, tu meurs. Sur certaines séries, ils n'entendaient pas bien mon micro. Notamment... Notamment... Oh ! Notamment sur Battlefield, où... Ça pétarra dedans, tu descends, c'est forcément un jeu trop franc. Vous ne m'entendez pas forcément bien. Oh non, pas ça. Voilà. Prends tes potions. Mangez vos potions. Tes potions, c'est la vie. Oh bah non, maintenant, Vivienne, elle est morte. C'est quoi ces conneries, là ? C'est quoi ces conneries ? Voilà. On en a tué, hein. On les a tous tués. Ce n'était pas facile. Mais on y est arrivé d'une manière complètement magique. Et j'ai pour objectif de finir ce bourbier. Ce... Enfin, ce donjon, parce que ce n'est pas un donjon. Pierre de sang. Mais... Ah, très bien. Pierre de Drake, obsidienne, grasse cristalline. J'ai quasiment tout pour faire le petit truc, là. pour terminer ce territoire, parce que ce territoire... Enfin, ce serait bien de le finir, quoi. Examine. Feu voilé du bourbier, blablabla, blablabla. Voilà. On en a fait 3 sur 4. On est en bonne voie. On est même en excellente voie. Velours fin. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre, ici ? Donc là, on a atteint l'objectif. Très bien. Euh... Tout, tout, tout. Fouillé. Peut-être fouillé. Cuir de hale. Je ne sais pas ce que c'est. Là-bas, il y a quelque chose, là-bas. Je vois quelque chose. Vitriol bleu. Prenons-en. Ça ne peut pas faire de mal. Voilà. Après, apparemment, mon chien commence à grogner parce que quelqu'un arrive dans l'immeuble. Tout est normal. Mon chien est un chien de garde. Alors, mon chien est un chien de garde jusqu'à ce que... En gros, si vous voulez, ce chien grogne quand il entend quelqu'un dans le couloir. Mais, se planque derrière vous. Donc, il vous prévient. Mais il se met assez loin quand même, on ne sait jamais. Alors, la faille. Faille dans le bourbier. Malin, c'est démon. Allons trouver la faille, d'abord. En espérant avoir assez de vie. Non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas là. Avoir. Potion régénératrice. On va tous prendre une... Oh, ils n'ont pas... Ils n'ont pas le droit aux potions. Pchoum ! Voilà ce que je vous disais. Excusez-moi. Excusez-moi. Ce n'était pas voulu. Très bien, je vais laisser la torche. Et on va aller fermer cette faille. Donc, la deuxième faille du bourbier. What the fuck ? Un roi liche. J'espère que tu ne comptes pas t'en tirer à si bon compte. Souffle roi liche. Oh, c'est la galère de le tuer. Mais on y est arrivé. Codex déverrouillé, démon du désespoir. D'accord, c'est ce que je viens de tuer. C'était un petit peu badass quand même. C'était un petit peu badass. Ne me dites pas qu'il y en a d'autres. Oh mon dieu, il y en a un autre. Il y en a toujours un autre. Et maintenant, il se met en mode... C'est quoi ce gros truc, là ? Écoutez-moi la paix, démon. Oh putain. Ok. Ok, c'était la gratuité. On s'est fait massacrer. On va continuer. D'accord, on s'est fait, mais massacrer. On va se téléporter. Au camp. Chercher du matos. Et repartir, parce que là... Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Amme perdue. Localiser l'avant-poste. Ouais, on va essayer de se finir le bourbier. On devrait y arriver. Voyager. Donc, on va se reposer. Voilà, toutes nos potions ont été restaurées. On va pouvoir repartir. Repartir vers notre mort. Pas voyager par là ? Ah, on peut voyager. Bah, c'est parfait. Voilà, on peut voyager. Comme ça, on peut directement aller se taper le... Euh, j'allais dire le donjon. Mais non, ce n'est pas un donjon. Un donjon. Voilà. Mais le... Qu'est-ce que je raconte, moi ? La faille. La faille qui est extrêmement dure à battre. Enfin... Il faut le dire. Il faut en attester. Voilà. Toi, tu meurs. J'ai l'impression que ça se passe mieux que la faille d'avant. Et de 1. Et de 2. Voilà. Par contre, je ne comprends pas pourquoi mes coéquipiers se sont mis près du genre de... Voilà. Près du ça. Je ne sais pas du tout ce que... Oh là 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 là. Ça commence mal. Ça commence très mal. Ce truc commence déjà à me péter les bonheurs. Oh là 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 là. Ce truc est chiant. Est affreusement chiant. Non. En plus, il vous rattrape. Oh ouais, bon bah je suis mort. Voilà. Ce truc est impossible à battre. Ok. Bon. Parfois, ça vous est vaincu. Ça a du bon. On n'a absolument pas le niveau nécessaire pour aller le battre. Du coup... Bah du coup, on va quitter cette map et revenir quand on aura le niveau nécessaire. Alors. Carte des quêtes. Je ne retrouve plus mes touches. Donc le bourbier. 18 quêtes ici encore. On va aller à Darce. Là, il y a encore trois quêtes sur l'Astrarium de la côte. Val Royaume. Et Oasis Interdit. Donc on va aller à Darce. Voilà. On est à Darce. On va s'équiper du mieux qu'on puisse. Donc l'âme Vengevresse. Rasward. Non, ça, ça ne m'intéresse pas. Bouclier. On ne peut pas voir. On s'en fout. L'âme Mercenaire. Et épée de Capitaine Fereldien. Ça, on va pouvoir le vendre. Ça, ce sera certainement la prochaine. Alors, c'est quoi ? C'est prérequis. À la condition, voleur niveau 11. Ok. Au niveau de ça, on a ce qu'il faut. Je trouve fume ? Ah, voilà. Ça, je m'en fous. L'âme Vengevresse. On ne peut pas voir. D'accord. Ah ! Ah ! Voilà. Je ne m'en sortais plus. Les armures. Rien à taper. Mage niveau 9. Ce sera une armure pour notre amie. Voilà. Ici, présente. Qui est bientôt niveau 9, normalement. Voilà. Niveau prochain niveau 9. C'est parfait. Elle portera ça. Solas. Salas l'elfe. Salas. Salas, on va le laisser comme il est. Parce que de toute façon, il a une sale tête. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Très bien. Les accessoires. Tout le monde en a, normalement. Ah ! Alors, anneau, 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 amulette. Anneau, blason. Il va y avoir de la revente, là. Amulette, amulette. On s'en fout des amulettes. Voilà. Amulette d'endurance. Toi, amulette d'endurance. Les anneaux, tu ne peux pas les porter. Voilà. Tout ça, c'est bon. Les matériaux de fabrication. On en a plein. Peau d'ours, peu de trucs, etc. Objet de valeur. Pierre de prière. Alors, les entrailles d'une araignée morte. Blablabla. Ça, on s'en fout. Schéma d'armes. Alors, on a eu un schéma. C'était un schéma. Poignée résistante. Poignée de bianca. Arte de bianca. Épée d'armes. Non. Achat double talon. On s'en fout. Bâton d'archiste. On s'en fout. Ah ! Bouclier du chef des engeances. Metal 4, metal 6 et metal 3. On va peut-être voir ce que ça donne. Là, on n'a pas énormément de schéma d'armure. Et les recettes. On en a quelques-unes. Et on n'a pas encore ce qu'il faut. Alors, on va monter. On va déjà vendre du matériel. Là. Allez. Oh. Oh, ça charge. Ça charge. Alors, vendre du matériel. Vous pourrez nous donner, servira à aider les blessés. Vendre. Épée longue. Voilà. Armure d'enchanté. Non, je garde. Le zone autre chose trappe et les pièges à pointe. Franchement. Voilà. C'est pas bien grave. On en aura d'autres. Tout ça, on garde. Ça, on en a rien à taper. C'est bon. On n'est pas encombré. Oui, de temps en temps, il faut faire ça. On va d'ailleurs le faire assez régulièrement pour éviter de perdre trop de temps par la suite. On va parler à nos suivants. Oh. L'armoyant. Je me réjouis d'être en vie. Je m'y perds moi aussi. C'est n'importe quoi. Ça va. Et trop de gens sont morts. Trop de gens sont morts. Non, ça va. Je prends les choses comme elles viennent. On ne peut pas tous en dire autant. Ça fait des jours maintenant qu'on voit sortir de la brèche des hordes de démons et je ne sais quoi d'autre. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour le moral des troupes, vous voyez. Je ne sais pas comment c'est possible d'aller là-dedans et d'en sortir vivant. Pourquoi êtes-vous resté ? C'était si terrible. Pourquoi êtes-vous resté ? Cassandra vous a dit que vous étiez libre de partir. J'aime à penser que je suis quelqu'un de foncièrement égoïste et irresponsable. Mais là, des milliers de gens sont morts sur cette montagne. J'ai failli être l'un d'entre eux. Et maintenant, il y a un trou dans le ciel. Cette fois, je ne peux pas tourner les talons et laisser les choses se régler d'elles-mêmes. J'ai eu de la chance, je ne l'ai pas encore réalisé. Il faut refermer la brèche. Il faut refermer la brèche. Nous devons refermer la brèche. Le plus tôt sera le mieux. À supposer que ce soit possible. Si l'occasion se présente, vous feriez peut-être mieux de fuir. J'ai écrit assez de tragédies pour savoir où tout ça va nous mener. On ne manque pas de héros, je le sais bien. Mais ce trou dans le ciel, ça dépasse tous les héros réunis. C'est un miracle qu'il nous faut. Un miracle ? On parle de moi. Très bien. On va peut-être aller voir les conceptions. Ça, on s'en fout. On n'a pas encore ce qu'il faut. Tissus malades. Obsidienne. Je ne sais pas où trouver cette obsidienne. C'est fou, ça. Voilà. Là, il y a qui ? L'Eliana. Bonjour, L'Eliana. L'Eliana. Vous parlez au nom d'Andraste, non ? Qu'est-ce que le prophète du Créateur en pense de tout ça ? À quoi il joue ? À quoi il joue ? En quoi c'est un jeu ? Vous avez vu le ciel ? Et les ruines du Temple ? Les eaux éparpillées dans la poussière ? Que l'on soutienne ou non la paix de la Divine ? Ce qui s'est passé est atroce. Qui oserait dire le contraire ? Toutes ces vies innocentes, des fidèles massacrés, là où se tenait la plus sainte des saintetés. Si c'est ça, la volonté du Créateur, c'est forcément un jeu ou une plaisanterie cruelle, non ? Je ne parle pas pour Andraste. C'est la vie. Je suis aussi perdu que vous. Comment pourrais-je vous répondre ? Je suis aussi confus que vous. Alors nous pouvons seulement deviner ce qu'il veut, lui. La chanterie nous enseigne que le Créateur nous a abandonnés. Il exige qu'on se repente pour nos péchés. Il exige tout. Nos vies, nos morts. Justinia lui a donné tout ce qu'elle avait. Et il l'a laissé mourir. Les gens vivent et meurent. Condoléances. Les gens vivent et meurent. Des gens se font tuer tous les jours. Si le Créateur n'intervient pas pour sauver sa meilleure servante, alors à quoi il sert ? Avant, je croyais que j'étais une élue. Tout comme certains pensent que vous l'êtes. Je pensais qu'il avait de grands desseins pour moi. Je travaillais avec la divine pour aider mon prochain. Mais elle est morte à présent. Tout ça pour du vent. Servir le Créateur n'a rimé à rien. Vous allez devenir athée. Pourquoi vous me dites ça ? Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous aider. Il y a sûrement d'autres grands projets qui vous attendent. Je peux vous aider à les trouver. Non, j'assume mon fardeau. Je suis neuvrée que vous ayez eu à me voir dans cet état. C'était un moment de faiblesse. Ça ne se reproduira plus. Oh, l'autre ! Allez, au travail. On discutera plus tard. Comme elle est changeante. Très bien. On discutera plus tard. On va aller faire un tour du côté des quêtes. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de quêtes à faire. Que le verbe soit ta parole. Que le cantique soit ton chant. Vous devez transmettre ces rapports de blessure au professeur Minerv. C'est qui qui parle vers là ? Qui est là ? Montrez-vous. Ah, Vivienne. J'ai rencontré un mage elphique il y a quelque temps. Je crois qu'il s'appelait Solas. J'admets avoir été surprise. Je ne m'attendais pas à voir des mages dans l'Inquisition. Dites-moi, pourquoi étiez-vous au conclave divin ? C'est... J'arrive pas à lire le truc du haut. Ça, c'est mal fait, quoi. Ce chaos nuit à tout le monde. C'est la faute des apostas. Seule la justice compte. Les mages doivent être libres. C'est la faute des Templiers. Il faut restaurer le cercle. Seule la justice compte. Si la guerre est le seul moyen de lutter contre l'injustice, soit. Vous comptez dire ça aux victimes ? Que leurs souffrances ont du sens car c'est pour une bonne cause ? Je suis sûre que ça changera tout. La mort de Justinia a rompu l'équilibre des pouvoirs à Thedas. Si cet équilibre n'est pas rapidement rétabli, de nombreuses vies seront perdues. Des mages, des Templiers et des gens du peuple se tournent aujourd'hui vers l'Inquisition pour connaître leur sort. Alors, j'avoue que j'ai un peu envie de lui foutre des baffes à elle. Je ferai mon possible. Leur destin leur appartient. Vous aideriez. Je suis désolé. Apparemment, j'ai trop laissé la vidéo tourner. Donc, le dialogue ne s'est pas entièrement enregistré. Mais bon, ce n'est pas bien grave parce qu'elle dit des choses un peu basiques du type « Les mâches, c'est des gentils. » Il faut faire attention. Blablabla. Alors, maintenant, nombreux... Je suis un peu drume. Maintenant, nombreux sont ceux qui vous croient. L'instrument de sa volonté, quelle que soit la vérité, cette croyance vous confère un grand pouvoir. Andrastem a choisi. La chanterie sera rétablie. Il servira au changement. Ouh, c'est bien trop de pouvoir. Allez, on va se mettre en mode RP François Hollande. Le changement, c'est maintenant. Oh, elle me fait chier. Elle m'énerve un peu, Vivienne. J'avoue que j'ai envie de lui foutre des baffes. C'est de ses parents et du Créateur. Carte des quêtes. On va juste voir ça. Alors, dans le coin, il n'y a plus de quêtes du tout. Très bien. Sola, Serra... On ira parler aux autres suivants, mais pas tout de suite. Centre de commandement. Alors, ce conseil de guerre. Déjà, il y a des quêtes. C'est très bien. Euh... Rapport prêt. Régler la succession. Très bien. On a réglé la succession. J'accepte le rapport. Nous pourrions peut-être installer quelque chose par ici. Utiliser les traités de garde des ombres. J'ai obtenu de l'or et du fer. C'est parfait. Faire courir la nouvelle que l'inquisition s'était alliée aux gardes des ombres. Blablabla. Enquêter sur les étranges symboles tracés. Blablabla. Alors. Extrait du rapport. Connaissez-vous ce symbole ? Un triangle renversé, traversé par deux lignes sinueuses. Un éclaireur. Blablabla. Argent pour s'avoir déjà vu ce symbole. Des recherches systématiques quantité entreprise. Blablabla. Alors. Bon. On va envoyer l'Eliana sur le coup. Vas-y. Voyons un peu ça. Très bien. Terminé. Contact. Enquêter sur les éclats. C'est terminé. Et en faire Elden. Rien de nouveau sous le soleil. Terminé secret. Terminé secret aussi. Gagner de l'argent disponible. Terminé secret. Terminé. Disponible. Gagner de l'argent. Et on va mettre Joséphine sur le coup. Vas-y Joséphine. Fais-nous gagner des soussous. Des soussous. Très bien. Très bien. Alors on a gagné un bouclier. Inventaire. Arme. Bouclier. Ancestral de lead. Alors plus 4 de défense à distance. Valeur d'armure frontale. Niveau 9. Ça c'est bon. D'accord. Bon. C'est pas énormément meilleur. Mais c'est un petit peu mieux. Donc on va porter ça. Et à notre ami. Ah il est où ? Il est où ? Blackwall. Alors lui il porte un bouclier renforcé. On va lui filer le pavois à pointe. C'est meilleur. Voilà. Très bien. Et on va repartir. Carte des quêtes. Ah là il y a une quête. Non. C'est le centre de commandement. Alors Dars. Val Royaume. On s'en tape. Oasis Interdit. On s'en tape pour l'instant. Les pieds d'estaux d'Astrarium. Allez on va retourner un petit peu sur la côte. Je sais plus si c'était trop difficile ou pas. On va explorer. Ah il y avait quoi ? Explorer la grotte. Mémoire de garde. Astrarium. Mémoire de garde. D'accord. On va explorer ça. Histoire de... Ah là il y avait encore quelque chose. Faille aux chutes. Parfait. On va explorer tout ça. Et avec moi je prendrai. Alors je prends Serra. Blackwall. Et Vivienne. Très bien. Rien à signaler, je m'en fous. On y va. Ah. Juste toi. Voilà. On va récupérer toutes les potions. Le plaisir du dodo. Voilà. Il n'y a pas un truc pour fabriquer des machins. Respecter les réquisitions. Non. Bon. On ira fabriquer plus tard. Quoique. Non. Plus tard. Mémoire de garde. Artefac de bourbier délaissé. Artefac de la porte. Oh là là. Il y a pas mal de choses à trouver. Bon. On va tout chercher. Comme ça c'est fait. Mais par où aller ? Là est la question. Peut-être par là-haut. Oh. Pierre estivale. Voilà. Au niveau du matos on a du mal à avancer. Mais on commence tout doucement à accumuler. Donc. Ça commence à être bien sympathique. Beaucoup de rochers sur ces pierres. Sur ces marches. Un petit peu galère d'y aller. Ça se voit que c'est la ruine. Très bien. Maintenant il faut retrouver les machins des gars. C'est pas là. Il y a du serpent. Là il y a des mecs qui gardent un coffre. C'est pour moi ? Non. Non apparemment non. On va essayer de récupérer ce que le garde a pu laisser. En fouillant un peu partout dans la zone. Ah. Ça vaudrait le coup de fouiller un peu non ? Ouais. Ça vaut le coup effectivement. Par ici. Alors. Prendre. Whisky sombre. Vin rituel. La bière du conscrit. Ces alcools qui ne sont peut-être consommés que par quelques compagnies de garde des ombres sont le reflet d'une habitude ou d'une légende née d'une nécessité usant de leur droit à saisir tout ce qui peut les aider dans leur quête. N'hésite pas à mélanger les fonds de bouteille pour alléger leur paquetage. Jamais vraiment vidé ou même nettoyer chacun de ces flacons finit par développer des arômes persistants aussi uniques que le garde qui les transporte. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que ça change ? Le plus dur c'est la première gorgée. Si cette affirmation tient plus de l'hommage qu'autre chose c'est qu'on en semble bien souvent survivre à leur porteur. Très bien. Ça on a. On a tout trouvé. On a trouvé une partie. Très bien. Et ça c'est quoi ? Un loup ? Très bien. Un chien. La suite. Par ici plutôt. Alors est-ce qu'on peut se déplacer ? L'arbre de pierre. Astrarium de la côte. On va y aller à pied. Ça fait un peu loin mais on va y arriver. Ah là il y a encore quelque chose. Falle aux chutes. On ira aussi. Mais pas tout de suite. Et on peut profiter de ces magnifiques paysages. Alors oui c'est pas l'épisode le plus passionnant qu'on ait fait. Mais bon. Au bout d'un moment il faut faire les quêtes. Donc bon. Ne rallons pas trop. Le long fleuve. Et puis de toute façon il ne faut pas continuer la mission principale parce que je trouve qu'on n'est pas assez buffé. Il nous faut plus de puissance. Donc plus on augmente de niveau plus on va gagner de la puissance plus on va pouvoir faire les missions. Oh l'ours tu me casses les bonbons. Cassos. Ah il me suit en plus. Bon bah. Tu me suivras jusqu'où tu pourras. C'est à dire ici. Bim. Ah non. Bon bah. Il peut me suivre loin. Oh et puis merde. Voilà. Allez ce n'est qu'un ours on me tue. Fissa. En vrai j'ai l'impression d'être mauvais contre un ours. Un ours qui a une texture étrange quand il est sous l'ampus de mage. Voilà. Hein. Il ne faut pas déconner. Il ne faut pas déconner. Il n'a rien lâché l'ours. Oh bah bravo. Bravo bravo. Voilà on va continuer tout doucement ça. Et je vais tout doucement m'arrêter parce que je commence à de nouveau avoir mal au crâne. Du à ma... J'ai un gros bon gros rhume de l'infini. Du coup forcément je ne suis pas à 100% de ma forme. Et là j'avoue que ça commence à reprendre. Très bien. On a trouvé la suite. Là des papiers. Ouh. Oui. C'est tout. C'est tout. Très bien. On a tout trouvé ici. Et on va peut-être faire un tour du côté de l'Astrarium. Qui est desto. Voilà. Astrarium de la côte. On va peut-être résoudre l'énigme. Et ensuite Kassos. Alors par contre où est cet Astrarium ? Je ne le vois pas. On peut être bien loin. Où es-tu ? Où es-tu ? Explorer la grotte. Il doit y avoir une grotte quelque part alors. Mais où ? Telle est la question. Pas bien loin je suppose. Vu qu'il y a apparemment des ennemis sous moi. Si ces ennemis ne sont pas bien loin. La grotte n'est pas bien loin non plus. Alors. Il y aurait-il une grotte ici. A gauche. Là-bas non. Et par là. Il y a forcément une grotte dans le coin non ? Ah. La grotte. Parfait. Entrons. Euh. Descend. Mon dieu. Qu'est-ce que ce sont que... Bah c'est fini. Ce fut vide battu. Il n'y a pas de... Fouillon. Poignard d'alassien. Bidule de Malabari. Pot de char en thèse. Ça ne s'appelle pas comme ça mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Et je m'en fous. Voilà. Élimination rapide. C'est comme ça que je les aime. Parfait. Mon dieu. Mon dieu. Temps de magie. Bâton de tisse rêve. Ornement de démarche libre. J'ai peut-être trouvé quelque chose pour toi Vivienne. Vivienne. Où es-tu ? Alors. Arme. Bâton de tisse rêve. Bâton de glace d'archiviste. Euh. Ouais. Carrément. Ouais. Tu vas prendre le bâton de tisse rêve. Voilà. C'est un bâton complètement swag d'ailleurs. J'ai bien envie de l'essayer. Elle est où ? Elle est là. Oh ouais. Non. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Oh yeah. Swaggy. Très bien. Ça c'est la swagance. Euh. On a trouvé ça. Là il n'y a plus de porte. Il y a forcément quelque chose. Non ? Ah. Ici un coffre. Arc. Donnevers. Très bien. Ça doit être. Oh. Oh. Ça fait partie des choses à trouver. Euh. On va essayer de l'équiper. Arme. Fléau. Donnevers. Et ça a l'air. Poignée protégée d'arc long. Rune vide. Et ça a l'air complètement craqué. Oh putain. C'est complètement craqué. Euh. Inutilisable par varic. De toute façon on s'en fout. Euh. Serre. Yves de cheva. Chevaque. S'est servi de cet arc au cours de la marche exaltée. Contre les dalassiens. Plus précisément lors de la libération de Val Royaux. Euh. Le berurier s'y est illustré en abattant le commandant des forces elfiques d'un tir dans la gorge à une distance de 200 pieds. Ça en fait des pieds. Très bien. Et maintenant c'est... C'est notre amie Serre qui est une elfe qui l'a. Et il est swaggy cet arc. Parfait. Maintenant qu'on a obtenu cette quête. On va se téléporter. Je ne sais pas. Je ne sais plus. On va peut-être pas se téléporter. On va monter. Tout en haut. Très bien. Et euh... On est monté tout... Ah. Peut-être des ennemis là. Non bon en fait j'en ai un peu rien à foutre des ennemis. On va rester là. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? En fait on a fait tout ce qu'il fallait. Ok un astrarium. Deux astrariums. Maintenant la dernière quête à faire. Elle est là. Et c'est fini. Bon bah alors on va... Oh merde il y a un ennemi qui nous a popé dessus. Très bien. Le feu en plus ça fait mal. J'apprécie fort. Et bien. L'ours est parti en fumée. Peau d'ours. Euh... On sauvegarde. On sauvegarde. Et on se laisse ici. Merci de m'avoir suivi. Dans la prochaine quête on ira faire d'autres choses. A plus. On sauvegarde. Une fois maintenant. On sauvegarde. On sauvegarde. Enfin, On sauvegarde. Un se�. On sauvegarde. Sous-titrage ST' 501